Bonjour bien-aimés familles humaines et co-créateurs, je suis Gilles Mansillon, je vous salue, je vous remercie de votre présence. Je voulais parler aujourd'hui d'un état de conscience que j'appelle contemplatif, c'est-à-dire c'est un très haut état d'atteignement spirituel qui nous permet d'être complètement dans le présent. C'est-à-dire c'est un peu ce qu'on recherche à retrouver quand on cherche à chercher la sérénité, c'est de devenir contemplatif, c'est-à-dire d'être au-dessus, au-delà de toute pensée critique, ne plus être du tout influencé par aucun passé et d'avoir aucune projection sur le futur, de laisser la présence divine se révéler, nous révéler des états de conscience et des choses, des réalités spirituelles sans qu'il y ait d'obstacles, d'égo, il n'y ait plus d'égo pour empêcher ce flot d'énergie de conscience supérieure qui se révélait dans notre esprit. Bon, personnellement, pendant très longtemps, j'étais un petit peu des fois en conflit avec mon âme, parce que, enfin pas en conflit avec mon âme, mais ça fait très longtemps que je suis en contact avec mon âme, mais des fois j'ai l'impression que mon âme avait des projections, des idées opposées à celles que je pouvais avoir ici par rapport à une relation par exemple. Mais bon, à la fin, je me suis aperçu que c'est l'âme qui a toujours raison, c'est juste qu'on est des fois limité dans le temps, on n'arrive pas à voir plus loin que nos émotions, que les émotions qu'on ressent actuellement, donc c'est très difficile des fois, donc il faut avoir confiance que nous sommes connectés à des consciences supérieures qui sont celles de notre âme, de notre moi supérieur, de notre famille d'âme, de nos guides, de notre présence je suis, et que ces présences sont des choses à nous révéler qui sont plus belles et plus significatives que tout ce qu'on peut imaginer ou expérimenter dans le temps linéaire ou à travers notre ego. Donc voilà, c'est vraiment une question de pouvoir, c'est plus une question de faire, c'est une question d'être, de pouvoir se laisser porter par cette présence, c'est vraiment une présence de l'amour et de toutes les fréquences d'amour, l'amour divin est la plus belle de tous les amours. Bon, tous ceux qui sont tombés amoureux savent que c'est une force extraordinaire, l'amour c'est quelque chose qui dépasse toutes les autres, mais il y a des octaves d'amour toujours supérieures qu'on n'a pas découvert, et c'est grâce à cet état contemplatif qu'on peut arriver à se révéler à soi-même, que nos parties supérieures peuvent nous révéler certaines choses. Et à partir de là, nous sommes généralement amenés à prendre certaines actions, qui sont des actions de devenir l'amour divin en action, c'est-à-dire obtenir aussi plus de liberté, mais aussi permettre au côté magique de la vie de se révéler, le côté magique de la création, de se révéler à travers nous. Des fois, c'est arriver à canaliser des parties de nous-mêmes qui sont au-delà de notre conscience terrestre pour devenir un véhicule conscient et pouvoir intégrer ces fréquences et les conserver le plus longtemps possible. Parce que quand on cherche l'ascension, c'est un petit peu comme un ascenseur cosmique. Notre âme, notre présence je suis, elle est moyen de nous montrer des choses extraordinaires, mais après il faut tenir la fréquence, on a tendance à se restabiliser là où on est confortable dans notre niveau, mais c'est à chercher toujours à aller le plus loin possible pour voir le plus haut possible. Je pense que c'est quand même très important de chercher à toujours s'élever le plus possible, même si on ne peut pas maintenir cette fréquence, ça nous donne un avant-goût, un aperçu de ce qui est devant nous quand on cherche l'ascension. Et donc, savoir que bon, aussi l'endroit le plus haut où on cherche à aller, c'est là aussi où nos guides résident. Ils se sont placés dans cette dimension justement pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous amener vers cette dimension que notre âme avait choisie pour nous. Donc vraiment dans cet état d'esprit, il n'y a pas d'endroit où aller, ou de choses à faire, tout est déjà inclus dans l'expérience, et c'est déjà là, c'est dans tous les moments, c'est déjà, c'est juste qu'on n'est pas encore, si on n'a pas cette expérience, ou on ne l'a que dans la méditation, ou à travers nos rêves, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt complètement, mais tout est déjà convergent à l'intérieur de nous. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à se concentrer sur ce qui nous apporte de la joie, sur ce qui nous apporte du plaisir, et de rester, vraiment, de faire qu'il n'y ait plus que ça qui compte, plus que cette vérité qui soit importante. Apprendre à s'amuser, apprendre du plaisir dans la vie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, développer de l'humour pour toutes les choses qui nous gênent. Et puis bon, quand on rentre aussi, je veux juste dire, quand on est contemplatif, et qu'on est obligé de rentrer dans des relations, par rapport à nos relations avec certaines personnes, qui ne sont pas ouvertes à ces choses spirituelles, le plus haut service qu'on peut leur faire, qu'on peut leur donner, c'est certainement de pouvoir rester silencieux, pour maintenir cette présence silencieusement, et les laisser dans leur... passer par là où ils sont en train de passer, à travers leur ego, en train de faire leur truc, mais c'est pas essayer de... S'il n'y a pas de place pour passer, c'est mieux de rester silencieux, plutôt que de les confronter avec quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Donc voilà, et puis ça permet de maintenir sa fréquence, parce que si quelqu'un n'est pas prêt pour s'élever spirituellement, on est obligé de descendre à un niveau où ils sont dans des conflits, ou des luttes d'ego, pour essayer d'avoir raison les uns sur les autres, on se retrouve un petit peu... on se retrouve un peu pris dans leur turbouillant, alors que si, à partir du moment où on arrive à saisir les moments où il vaut mieux ne rien dire, ne rien faire, rester contemplatif par rapport à une situation, on peut recevoir en même temps, non seulement dans le silence, on peut trouver, découvrir des choses, mais on peut aussi recevoir des informations qui peuvent nous éclairer sur la maniasme par rapport à n'importe quelle situation. C'est-à-dire découvrir une sagesse dans tous les moments, mais pour ça, il faut avoir une sorte de silence dans son esprit. Et essentiellement, c'est d'arriver à s'aligner sur le pilier de lumière, sur l'accès vertical. On a toujours cet accès vertical qui est là, mais qu'on a oublié parce qu'on est sur l'accès horizontal. Et éventuellement, c'est d'aligner les deux accès, c'est-à-dire rester connecté sur l'accès vertical, tout en pouvant se déplacer dans le temps, et grâce à ça, on pourra développer des pouvoirs psychiques qui nous permettront de nous téléporter dans différentes lignes temporelles à travers le temps ou faire des choses qui nous permettront quand même de dépasser le niveau de ce qui est conçu comme quelque chose de normal par l'être humain d'aujourd'hui, mais qui va devenir très vite. Beaucoup d'êtres humains vont commencer à développer des pouvoirs psychiques, c'est-à-dire comme s'ils avaient développé leur biologie et leur psychologie de milliers d'années dans le futur, comme les galactiques ont des millions d'années d'avance dans leur psychologie par rapport à l'humanité d'aujourd'hui. Donc on n'est pas obligé d'attendre que les autres arrivent à quoi que ce soit, ce qu'il faut c'est arriver à nous-mêmes, arriver à nous stabiliser à l'intérieur pour découvrir ce qui nous apporte le plus de bonheur, le plus de joie, pour arriver à profiter le maximum de la vie. La vie, ça devrait être une célébration permanente, une fête permanente, un jeu, enfin, pas forcément, à un moment donné, il va falloir tomber les masques, et les masques vont tomber, parce que avec ces nouvelles énergies qui arrivent, on va pouvoir être plus nous-mêmes, et donc développer plus cet état pragmatique, cet état de contemplation sereine qui nous permet de laisser notre présence je suis nous révéler des choses qu'on ne peut pas découvrir autrement que par la révélation qui se trouve à l'intérieur de nous, à travers cette connexion avec cet être spirituel qui est à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous envoie ma lumière, mon amour, mes bénédictions, puis je vous dis à très bientôt. Namaskar. Je vous dis à très bientôt.